Après leur victoire face à Queville, un autre club de CFA, leur entraîneur leur a laissé deux jours de repos. Nasser et Jonathan sont nés à Martigues. Pour ses deux sangs et or, affronter le PSG à domicile est un vieux rêve d'enfant. Normalement je vais évoluer au poste défenseur central et je vais avoir Guillaume Moireau. C'est un ami mais pendant le match il n'y aura pas de cadeau. C'est sûr que d'habitude c'est nous qui avons fait le chemin de Martigues à Marseille. Pour aller voir l'OM jouer, là peut-être que ça va être un peu l'inverse. C'est vrai qu'il y a une concurrence, Martigues-Paris, Marseille-Paris, c'est le même combat. En centre-ville, tout près du stade Francis Turcan, les amateurs de foot ne parlent que de ça. Du petit contre le grand qui pourrait bien créer la surprise. Moi j'étais très content qu'ils me content parce qu'ils vont rentrer à la maison vite fait et ils me viennent à Paris. On me coupe surtout, tout est possible et ça m'en ferait beaucoup plaisir. Ce que je crains le plus c'est que les supporters marseillais descendent pour en découdre avec les parisiens. Voilà, donc autrement, voilà, donc moi en tant que commerçant je le crains un peu ce match. Sur les ondes de Radio Maritima, la rencontre réveille les passions. L'entraîneur du FCM a déclaré être satisfait du tirage. Mon souci numéro un est d'avoir une équipe qui soit hyper compétitive, hyper motivée pour jouer ce huitième de finale à fond. Que ce soit Paris ou une autre équipe, c'était pareil. Peut-être que ça va les motiver encore plus parce que c'est Paris. Moi il faut que ça se règle sur le rectangle vert, pas ailleurs. En 2003, les parisiens les avaient éliminés par un but à zéro. Ce huitième de finale sonne donc comme une revanche pour les Martégaux. Sous-titrage ST' 501